C'est sous contrôle. Évidemment, il va falloir faire les réparations et tout le reste. Je laisserai ma collègue, Mme Morissette, vous en parler si vous avez des questions. Mais au moins, c'est maîtrisé. Et on le voit, l'eau qui n'est plus dans les rues comme tout à l'heure. Et d'ailleurs, ça a déjà les pompiers, mais aussi l'école bleue que je tiens d'ailleurs à remercier, ceux de Ville-Marie, ceux de la ville de Montréal, qui sont déjà en train de pomper l'eau dans plein de sous-sols, déjà sur la rue Dorion et Cartier, qui sont juste à côté, qui ont été les plus affectés. Donc, on est en opération de nettoyage. Je vous dirais que ça, c'est les bonnes nouvelles. Deux bonnes nouvelles. Sous contrôle, maîtriser la fuite. Et également, on commence déjà, on a déjà commencé à nettoyer les caves et les sous-sols. Par contre, l'autre élément, puis c'est vraiment important, le message que j'ai, c'est qu'il a été décidé de faire un avis d'ébullition préventif. Et c'est un très, très grand secteur. Alors, il y a deux arrondissements. Mercioche-Laga-Maisonneuve, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles et une ville liée, Montréal-Est, pour laquelle les citoyens, vous allez recevoir un avis d'ébullition. Ce sont toutes les résidences au sud de Sherbrooke. Mais pour être certain, j'invite tout le monde de ces trois arrondissements-là, on parle quand même de près de 150 000 personnes qui vont être touchées, ou du moins résidences qui vont être touchées directement, d'aller sur le site montréal.ca pour voir exactement les détails. Mais en gros, si vous êtes au sud de la rue Sherbrooke jusqu'au fleuve, évidemment, il va y avoir un avis d'ébullition qui est émis dans les prochaines secondes. Évidemment, quand il sera levé, on se sera communiqué. C'est un élément préventif. Mais évidemment, vous le savez, on ne lésine jamais avec la santé publique, la sécurité des gens. Alors, je vais m'arrêter ici. Mes collègues sont là, évidemment, Chantal et Mme Morissette, M. Guilbeault, pour répondre à vos questions.